Est-ce que certains savoirs ont été privilégiés et d'autres invisibilisés ? Au bénéfice de qui ? A-t-on au moins essayé de savoir ? Y a-t-il eu des recherches qui ont été faites dans les questions qui sont concernées par cette expertise ? Ou sommes-nous au contraire dans des situations qu'on pourrait qualifier de « trous de savoir » ? J'y reviendrai. Alors cette réflexion sur les savoirs et sur leur importance pour un fonctionnement réellement démocratique de nos sociétés, nous nous déposons, comme l'a dit Philippe, avec l'association Sciences Citoyennes depuis quasiment 20 ans, le temps passe. Notre conviction, c'est que les formes de production et d'utilisation des savoirs sont des enjeux extrêmement politiques. qui financent les recherches, est-ce que ce sont des institutions publiques ou des institutions privées ? Avec quels intérêts ? Mais aussi, à quelles questions les recherches cherchent-elles à répondre ? Et comment les priorités en matière de choix sont-elles décidées ? Donc des questions à un niveau un peu macroscopique, mais qui se posent aussi au plus près du quotidien de la recherche. Qui pose précisément les questions de recherche ? C'est une question fondamentale pour moi, cette question-là, j'y reviendrai. Est-ce que ce sont les chercheurs entre eux ? Est-ce que ce sont des chercheurs en lien avec des acteurs privés, marchands ? Ou bien, est-ce que ce sont des chercheurs en lien avec des acteurs de la société civile non marchande ? Et à Sciences Citoyennes, on est très engagé depuis le début dans la promotion de nouvelles formes de recherche participative pour que des chercheurs académiques travaillent avec des associations, des acteurs de la société civile pour poser d'autres questions que celles que se posent les chercheurs tout seuls ou qu'ils se posent avec les industriels, de façon à produire d'autres formes de savoirs dont la société a besoin pour un avenir soutenable. Ces questions sont éminemment politiques. Beaucoup de, et tu en parlais à l'instant, beaucoup de rapports de domination se trouvent naturalisés au nom de résultats qui se partent d'atours de recherche. Et ces questions sont des enjeux cruciaux de nos démocraties qu'il est important que les mouvements de la société civile, et en ça, Sciences Citoyennes est une association inscrite dans les mouvements de la société civile, s'emparent. Alors, le champ de la santé environnementale est un champ extrêmement important pour discuter de ces questions. Et une bonne partie des éléments dont je vais parler dans mon intervention aujourd'hui sont en fait peu ou prou reprises dans une contribution que j'ai faite à un ouvrage que nous avons rédigé, qui vient de sortir aux éditions du Croquant, qui est donc édité par l'association et par Marie-Vonne Holzem, qui est administratrice de notre association, et qui est un débat autour des enjeux que posent aux sciences et à la société les questions qui émergent autour de la post-vérité. Alors, on discute de ce concept, mais la contribution que j'y fais interroge en quoi ces questions de remise en cause de la confiance ou de la science interroge aussi la façon de décider et de produire les savoirs aujourd'hui. Il est en vente sur la table. moment publicitaire. Les sciences contre la post-vérité. Merci. Alors, une première distinction qui me paraît très importante est celle de la distinction entre ce qu'on va qualifier de savoir et ce qu'on va qualifier d'expertise. Savoir fait référence à des contextes de production au sein de communautés, donc savoirs scientifiques au sein de communautés scientifiques, au sein desquelles il peut y avoir des débats, les incertitudes sont reconnues, et les subtilités caractérisent la confiance qu'on a ou pas dans certains résultats. L'expertise est une autre forme d'activité qui peut aussi mobiliser les scientifiques, mais pas que, bien sûr. Et dans l'expertise, il s'agit de faire un tri parmi les savoirs qui sont ou pas disponibles pour répondre à une demande d'un commanditaire. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est une opération complexe qui va conduire, de fait, à favoriser certains éléments dont on dispose sur d'autres, certaines approches scientifiques sur d'autres, parce qu'elles répondent mieux aux questions que les commanditaires se posent. Je vais illustrer ça assez rapidement, mais j'insiste sur cette distinction importante. Alors la seconde distinction, qui me paraît également importante, porte sur les contextes dans lesquels ces interrogations autour des savoirs peuvent émerger. Le premier contexte, j'en ai parlé au début de mon intervention, c'est ces contextes de controverse, par exemple autour d'effets de polluants sur la santé, que ce soit le glyphosate, mais que ce soit aussi un médicament comme le médiator. Je fais des parallèles entre les deux. Donc dans ces situations de controverse, il peut exister des savoirs qui ont été produits par des disciplines différentes qui ne disent pas exactement la même chose. Et les agences qui produisent de l'expertise, en France notamment, mais aussi au niveau européen, ne produisent pas de données. Ces agences ne sont pas productrices de données. Elles utilisent des données qui sont fournies très souvent par des industriels, et ça dans le cas du médicament, c'est pas tant, mais c'est aussi le cas pour les molécules chimiques. Le glyphosate en particulier. Donc des résultats qui sont produits par des industriels, ça veut dire que souvent, ils sont couverts par le secret, le plus souvent. Autrement dit, ils ne sont pas en mesure d'être évalués, d'être critiqués, d'être testés, de la même façon que des savoirs qui sont produits dans des communautés scientifiques qui fonctionnent bien, sont capables de l'être. Donc la confiance qu'on peut avoir dans ces savoirs, évidemment, est mise à mal par ces procédures. Et c'est extrêmement important parce que ce qui fonde la solidité d'un savoir, c'est précisément la possibilité que ces filtres critiques puissent jouer. dans ces contextes d'expertise, toutes les connaissances disponibles ne sont pas toujours prises en compte. Il y a des choix, je l'ai dit, qui s'opèrent, et qui s'opèrent par exemple au sein des comités dont on ne parle pas très souvent, mais des comités qui définissent la façon sur quoi doit se passer l'expertise. Il y a toute une comitologie, une série de comités qui fixent les normes de l'expertise. Et il y a une série de travaux, aujourd'hui, qui se sont intéressés à ça. Parce que c'est très important. Sur quels savoirs vont se fonder les agences et quelles sont les règles de ces savoirs, quelles formes de savoirs sont reconnues pertinentes pour accompagner les décisions des agences. Et je citerai par exemple le travail qui a été fait par ma collègue du CERMES, Soraya Boudia avec Nathalie Jass, qui ont travaillé sur la toxicologie réglementaire. Toxicologie réglementaire, c'est une discipline qui s'est énormément développée pour évaluer la toxicité des substances chimiques avec l'idée qu'une substance va être considérée comme toxique à partir d'un certain seuil. Donc il s'agit pour la toxicologie réglementaire de déterminer le seuil de toxicité. Et donc il y a toute une série de façons de déterminer cette toxicologie, enfin ces seuils qui ont été mis en place notamment dans ces comités. Et ce que montrent Soraya Boudia et Nathalie Jass, c'est que le principe fondamental de cette recherche, enfin de ce type de recherche, c'est qu'il s'agit de concilier ce qui plaît aux politiques, à savoir concilier protection des populations contre les méfaits importants des molécules chimiques et soutien à la profitabilité de l'industrie chimique. Et donc parce que ça pourrait être aussi des positions qui consisteraient simplement à dire si on a une toxicité, simplement on va interdire ces molécules sans chercher les seuils. Mais le fait que la science qui fait froid c'est cette toxicologie réglementaire, eh bien on voit que ce sont des formes qui favorisent nettement les intérêts industriels. Donc l'idée ici, c'est que tous les savoirs qui peuvent être disponibles en matière de toxicologie par exemple, puisqu'il y a d'autres formes de toxicologie qui s'intéressent notamment aux effets des faibles doses, c'est extrêmement important dans la mise en avant des effets des perturbateurs endocriniens, tous ces savoirs n'ont pas la même reconnaissance, la même influence sur les décisions et donc sur la délibération démocratique. Alors évidemment, il y a aussi, je parle là d'autre chose, des situations que l'historien américain Robert Proctor a qualifié de marchand de doute, qui sont ces situations où des industries comme par exemple l'industrie du tabac ou de l'amiante organisent délibérément la production de doutes, c'est-à-dire des savoirs qui sont considérés comme robustes, des nouvelles recherches sont lancées lancées, publiées, pour mettre en doute la solidité des savoirs qui sont disponibles. Donc là, c'est vraiment des stratégies de l'industrie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des stratégies de l'industrie, il y a aussi des procédures de mise en place, de l'expertise qui peuvent jouer sur ces questions. Le second contexte, j'ai parlé donc de ce contexte de controverse, parce que le second contexte que je qualifierais donc un peu différemment, c'est des situations où les savoirs dont on a besoin pour répondre ne sont pas disponibles. J'en ai parlé au tout début, j'ai parlé de trous de savoirs, c'est un sociologue américain qui s'appelle Scott Frickell qui a proposé le concept de science non faite. Undone science, c'est une traduction d'un terme anglo-saxon. Et ces réflexions lui sont venues lorsqu'il s'est intéressé à la façon dont la science avait été mobilisée suite à l'ouragan Katrina aux Etats-Unis. Et il y a une des questions qui a été très importante, c'était celle de la qualification du niveau de pollution des sols quand il s'est agi de renvoyer les populations ou pas sur leur terre. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 141 contaminants qui avaient été identifiés dans les sols, mais que pour 70% d'entre eux, il n'y avait pas de données solides sur leur toxicité. Il n'y avait pas eu de test pour savoir si ça avait un effet cancérigène ou pas. Par contre, il y avait eu des extrapolations à partir de modèles. Mais évidemment, cette absence de données solides était cachée. Les experts qui ont pris les décisions se sont bien gardés de mettre en avant le fait qu'on ne savait pas et qu'on faisait des extrapolations faute de mieux. Ah oui, j'ai très court, pardon. Et donc, cette ignorance, cette science non faite est un enjeu majeur. Alors, comme je suis beaucoup plus bavarde que ce que je pensais, je voulais illustrer ça par un exemple, donc je vais le faire en 5 minutes, pour conclure, qui mêle les différents aspects dont je viens de parler. C'est un exemple qui a été étudié par Barbara Allen et Yolande Ferrier qui se sont intéressés aux conséquences, aux recherches menées pour qualifier les conséquences sur la santé des pollutions industrielles autour de l'étang de Berre, près de Marseille. Et donc, c'est une région où les habitants se plaignent à répétition des conséquences sur la santé de ces rejets industriels avec la possibilité d'effets cocktails. Et donc, les autorités ont diligenté un certain nombre d'études pour essayer d'objectiver ces questions. Il y a eu des études menées par des épidémiologistes qui ont noté qu'il y avait peut-être un excès de tout et d'as, mais une possibilité de démontrer une relation causale avec les pollutions locales. Une autre étude, cette fois, a essayé de faire le lien entre... Enfin, est-ce qu'il y avait... Utiliser la méthodologie de l'analyse des risques. C'est encore autre chose que l'épidémiologie. Et là non plus, rien de convaincant, une incertitude trop grande. Et puis, enfin, il y a eu une étude qui a essayé de faire le lien entre le nombre d'hospitalisations et la mesure des pollutions effectuées par des capteurs dans la région. Et à chaque fois, ces études sont négatives et ne sont pas concluantes plus exactement. Et ce ne sont pas des études qui ont été lancées par des industriels. Elles ont été financées par le ministère de la Santé, par l'Observatoire Régional de la Santé, etc. Et donc, est-ce que pour autant, pour autant, enfin, pour autant, évidemment, les habitants de la région et certains des personnels soignants qui travaillent sur ces territoires ont continué à revendiquer le fait que ces résultats étaient insatisfaisants. Alors, est-ce qu'on est dans la post-vérité, comme on l'a dit dans le livre ? Est-ce que c'est un refus de reconnaître l'évidence scientifique ? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de cette science non faite ? Pour reprendre la terminologie que j'ai utilisée. Puisque, finalement, à chaque fois, ces études partent de certains points de vue. il s'agit de répondre aux pouvoirs publics qui se posent des questions sur comment gérer les populations, gérer le risque des populations. On ne part pas du point de vue des personnes qui sont concernées qui, elles-mêmes, ont un autre regard et d'autres attentes par rapport au savoir dont elles peuvent avoir besoin. Et, voilà, considérer que la science a parlé lorsque certains savoirs scientifiques qui sont construits et construits solidement, loin de moi, l'idée de remettre en cause la solidité de ces savoirs, la question, c'est de savoir pour répondre à quoi, pour répondre à quelles questions. Et est-ce qu'il n'est pas envisageable, et c'est le cas de ce qu'ont fait les travaux de Barbara Allen et Yolande Ferrier qui ont développé des formes d'épidémiologie populaire qui rentrent sur d'autres cadres théoriques et pratiques pour essayer de répondre à d'autres questions et de, en adoptant une rigueur scientifique avec tout ce que j'ai dit sur l'importance de la critique interne à la production de savoirs solides, produire d'autres formes de savoirs qui répondent à d'autres questions.